Donc je vais juste reprendre le schéma rapidement qui vous a été présenté tout à l'heure pour vous retracer un peu l'historique et notre vision de clinicien. Donc Semara, on l'a tous utilisé pour les 300, 400 de référence, donc avec les problèmes qu'on connaissait, c'est-à-dire un temps, enfin ça prenait énormément de temps, autour de 10 à 15 minutes par patient pour le rentrer pour la première fois dans Semara avec une file active qui est plus de 1500 patients et donc en pratique quelque chose qu'on a mis un moment mais les dernières années qu'on a arrêté de faire parce que beaucoup trop chronophage et on n'avait pas assez de moyens locaux au niveau des centres de référence. Donc maintenant on se doit en fait les centres de référence de renseigner BAMARA parce qu'à terme en fait tout notre dossier pyramide, c'est-à-dire notre dossier de relabélisation des centres de référence va être et notre activité va être directement incrémentée de BAMARA vers Pyramide et on ne sait pas encore si on pourra en fait jouer en fait sur les chiffres ou pas nous les corriger. Donc BAMARA va avoir un rôle central pour l'activité des centres de référence. Donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y avait deux modes en fait de renseignement et parmi le mode connecté, il y a des prérequis à ce mode connecté qui est d'avoir un dossier patient informatisé. Donc c'est le cas nous sur Lyon et Amina a travaillé pendant trois mois depuis qu'elle est là en septembre pour essayer de nettoyer en fait notre base de données CEMARA pour justement qu'elle puisse être transférée en fait dans BAMARA. Donc le choix sur Lyon et on remercie en fait tout notre département d'informatique a été en fait de nous proposer d'emblée en fait le mode connecté après des réunions où on leur a dit que de toute façon on n'était pas arrivé réellement à faire CEMARA. Donc ce qu'on nous proposait pour BAMARA nous semblait exactement la même chose et donc on ne voyait pas bien comment on allait avoir de nouveau les moyens pour remplir BAMARA. Donc ils nous ont proposé donc ce fameux mode connecté parce qu'on est en dossier patient informatisé. Donc qui s'interface comme vous voyez entre le dossier patient et BAMARA. Donc on leur a expliqué ce dont on avait besoin en fait pour ce fameux dossier CEMARA en prenant en compte en fait l'ensemble des exigences de BAMARA. Donc tout le set de données administratives prérequis pour BAMARA est directement prérempli à partir du dossier informatisé c'est à dire que toutes les données administratives, l'adresse, la ville de naissance, la ville actuelle, on n'a absolument pas besoin d'y toucher. Donc c'est à disposition dans le dossier informatisé de chaque spécialité. Et on a possibilité en fait de créer des fiches pour plusieurs centres de référence. Il y a certains patients qui requièrent en fait l'expertise dans plusieurs domaines et de plusieurs centres de référence. Et donc ça on a la possibilité de faire valoir pour chaque centre de référence l'activité en fait que ce soit de consultation d'hôpital de jour, d'hôpital conventionnel. Donc voilà je vous ai dit en fait on peut remplir au niveau de notre activité les consultations, les consultations aussi multidisciplinaires, les RCP en tant que telles n'apparaissent pas encore. On peut remplir aussi les avis d'experts sur dossier ou les avis d'experts en fait en présence du patient. Et donc nous on a commencé puisque ce fameux système Colémara a démarré en fait depuis le 2 janvier. Et la transmission en fait vers Bamara, en effet le connecteur existe mais ne sera actif qu'à partir de mai-juin comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. Et donc on aura la possibilité pour le rapport pyramide sur l'activité 2018 qu'on va nous demander en fait en 2019, de renseigner directement en fait l'ensemble de notre activité et de façon surtout exhaustive. Parce que je ne sais pas quels étaient les centres qui arrivaient à coder leur activité à partir de ces Marats, mais c'était extrêmement fastidieux. Il fallait que le médecin déjà ait rempli l'ensemble des patients et que pour l'ensemble des patients ensuite on arrivait à le faire éventuellement pour la consultation parce qu'on n'avait pas nous de rhume. Mais par contre pour tout ce qui était hospitalisation et hôpital conventionnel, ça passait par notre département d'informatique parce qu'on n'avait pas du tout les moyens de le faire. Donc je vais laisser la parole maintenant à Amina qui va vous présenter en fait en pratique cette fameuse fiche Colémara. Donc bonjour tout le monde. Donc pour le remplissage du formulaire Colémara, on se met sur notre système informatique qui se trouve sur Isili. Donc il y a la fiche Colémara, donc il faut aller dans commun ou bien spécialité. Nous c'est dans commun, donc on va dans maladies rares. Après on a la fiche Colémara qui s'affiche à droite. Après on a tout le set de données minimale. Donc le médecin, une fois il se met sur la fiche, donc il y a le nom qui est automatiquement réalisé par. Donc c'est moi qui ai ouvert la fiche, donc c'est mon nom qui apparaît. Et après là j'ai anonymisé le nom du patient. Après on a tout le set de données minimum qui se trouve dans Bas-Marin. On le trouve dans la fiche pré-remplie Colémara. Donc là par contre on n'arrive pas à voir, hop, je vais essayer de... Parce que c'est un fichier PDF que j'ai téléchargé. Je ne sais pas si... Non. Donc en pratique vous voyez que sur cette fiche, en fait, il y a un premier encart où il y a marqué activité. Et donc ça c'est à renseigner en fait à chaque fois que vous voyez le patient, quel que soit le mode en fait, que ce soit la consultation de l'hôpital de jour ou l'hôpital conventionnel. Donc en haut, alors adressé par, tout ça après ce sera pré-rempli. Pour l'instant c'est plutôt en phase de rodage. Et donc vous voyez que vous avez le centre pour lequel l'activité a été réalisée. Donc si vous êtes en fait à cheval sur deux centres, à ce moment-là vous pouvez rentrer le centre que vous voulez. Il n'y a aucune donnée administrative qui n'apparaît en fait sur cette fiche. C'est-à-dire que l'adresse, ça c'est remis à jour en fonction en fait des données qu'a rempli le patient. Donc on demande pareil le consentement. Là, si jamais il y a un patient qui est déjà rentré en fait dans Bamara, il faudra renseigner, qui appartient à la même famille, un frère, une soeur, on pourra le renseigner. Et puis après en termes de diagnostic, en termes de diagnostic, on a exactement le même thésaurus en fait qu'on pouvait avoir sur Semara, sur Bamara avec exactement la même problématique. Et une fois la fiche sera créée, donc il n'y aura que la première partie qui apparaissera. Donc il n'y aura pas à chaque fois le diagnostic. Toutes les données patients n'apparaîtront plus après la création de la fiche Colémara. Donc il y aura juste la petite partie même activité. Donc en pratique, là où Semara nous prenait 10 bonnes minutes et avec une connexion qui ne marchait pas systématiquement, là pour le créer, ça nous prend 2 minutes à peu près. Donc on arrive à le faire du coup en consultation. Et puis ensuite, par contre, il faut ressaisir une fiche à chaque fois qu'on voit le patient. Donc ça, je pense qu'il y a d'autres endroits en fait qui fonctionnent avec Isili. Et je pense que voilà, ce sera tout à fait possible de le mettre en place. Donc une autre problématique en fait, c'est le développement de l'obligation en fait de mettre en place les RCP au sein des centres de référence. Et ça justement, c'est une discussion qu'il va falloir qu'on ait au niveau de la filière. On est tous en train d'en mettre en place puisque la partie variable de notre financement va dépendre donc de nos CIGAP, c'est la file active et notre capacité à mettre en place en fait des RCP. Donc ça, pour l'instant, au niveau de la filière, on n'a pas eu vraiment de recensement de savoir quels étaient les RCP qui étaient mis en place. Et on a pris un peu l'exemple de la filière FAI 2R, donc qui prend en charge en fait toutes les maladies inflammatoires et auto-immunes, qui a mis en place déjà des RCP au niveau de la filière, des RCP nationales et qui utilise en fait déjà en fait l'outil qu'Amina va vous présenter, qui est un outil qui est institutionnel, qui à mon sens est extrêmement intéressant. Et je pense que voilà, il va falloir qu'on crée probablement un autre groupe de travail au niveau de ces RCP pour recenser déjà localement quels sont les RCP qui sont mis en place au niveau des centres de référence et peut-être réfléchir à mettre en place des RCP nationales et savoir quelles thématiques en fait on va mettre en place. À titre d'exemple, FAI 2R, ils ont une RCP nationale par semaine avec des thématiques différentes et des interactions à partir de l'outil CISRA que va vous présenter Amina, qui sont extrêmement intéressants. Donc c'est un outil qui est développé sur Lyon, qui a déjà été utilisé depuis plusieurs années dans le cadre du plan cancer. Donc c'est vraiment un outil qui est validé, qui est institutionnel, qui est gratuit et vraiment qui, comme elle va vous dire, qui sert à la mise en place de ces RCP. Donc voilà, je vais vous parler de l'outil, le service CISRA. Donc le GCS, c'est le Groupement de coopération sanitaire intitulé Plateforme Système d'information de Santé-Rhône-Alpes. Donc il a été créé par les Hospices Civils de Lyon, donc les CHU de Grenoble, de Saint-Etienne, le centre de lutte contre le cancer Léon-Bérard. Donc il a été créé en 2006. Donc il a pour mission d'assurer le développement de systèmes d'information partagée de santé et de l'e-santé, et coordonner l'action de l'ensemble des acteurs de santé sur le territoire, tout en respectant les droits du patient, en s'appuyant sur les acteurs de terrain, et laisser les acteurs maîtres de leur système d'information. Donc ça, c'est juste pour vous illustrer toutes les fonctionnalités du système. Donc il a plusieurs fonctionnalités. Vous avez la télémédecine, télémagerie. Donc je ne vais pas vous parler dans le détail, donc je vous invite à aller sur leur site. Et parmi les outils qui ont pu développer, c'est l'outil de gestion des RCP. Donc l'outil a été créé en 2009, dans le cadre du plan, donc, cancer. Il y a 93 RCP en Rhône-Alpes, plus 26 000 avis de RCP par an. Donc il a été ouvert aussi pour d'autres pathologies que la cancero depuis juin 2016. Comme vous pouvez constater ici, donc il y a le RCP maladie rare. En maladie rare. Donc là, c'est juste pour vous montrer les différentes fonctionnalités de l'outil RCP. Donc vous pouvez rechercher un patient, donc planifier des séances RCP, vous pouvez faire l'inscription du patient à une séance, vous pouvez voir en fait le déroulement de la RCP, le pré-remplissage de la fiche RCP. Désolé pour le L qui est parti. Donc après, vous pouvez saisir des conclusions et diffuser vos comptes rendus. Donc c'est un outil qui permet d'informatiser le processus, pardon, complet de passage d'un patient dans une RCP. Il est accessible depuis n'importe quel poste équipé d'une connexion Internet. Une solution de web conférence intégrée à l'outil pour échanger à distance. Et il est adapté à tout type d'organisation des RCP et à toute taille de structure. Et enfin, vous pouvez envoyer des comptes rendus de RCP à vos correspondants via le service ZEPRA qui est sécurisé et totalement gratuit. Donc voilà. Donc les RCP nationales, c'est vraiment un enjeu majeur pour la filière et les centres de référence maladies rares. Donc il faut juste définir déjà des thématiques pour chaque centre. Et on vous propose de créer des groupes de travail au sein de la filière. Très bien. Merci. Merci beaucoup. On n'a pas trop le temps de lancer une discussion sur ces RCP là maintenant, mais c'est absolument fondamental. Tu l'as dit, Aurélia, vous l'avez dit. Mais là, c'est absolument essentiel, pas simplement à la fois pour remplir le cahier des charges, pour répondre par le cahier des charges, mais également parce qu'il y a des RCP qui se mettent en place dans différents centres de référence. Et je pense que cet outil est complètement, comment dire, pas simple, mais en tout cas aisé à... Donc il y a vraiment un groupe de travail qu'il va falloir mettre en place. Voilà. C'est un projet de 2018 essentiel. C'est un projet de 2018. Merci.